Bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode du Rascash Show, un Rascash Show où on accueille le célèbre Jeff, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, que ce soit sur le forum LaRascash.fr ou à travers l'histoire du supporterisme toulonnais. Et puis on a aussi Lolo, qui est un amateur de Rascash TV, qui nous a sollicité à maintes reprises pour nous donner son avis sur notre travail. Et on s'est donc dit avec Manu que ce serait intéressant de t'inviter. Lolo, merci à vous deux de votre participation. Merci pour l'invite. Je suis très content d'avoir deux nouveaux avec nous. C'est assez longtemps qu'on... Quand t'as quitté, il y a eu un peu de mots à faire venir. Je suis content qu'ils soient avec nous. Et Lolo, c'est pareil. Lolo, très content aussi que tu aies pu venir. Merci à vous. Voilà, donc Rascash TV, la chaîne des supporters du sporting. On va avoir un thème qui, je pense, risque de faire parler. C'est l'identité toulounaise, puisqu'on l'a vu ces derniers jours. On a vu fleurir sur les réseaux sociaux des photos suite à un stage de gamins du sporting. On a vu fleurir des photos d'une copie de la Ligue des champions remportée par l'OM il y a quelques dizaines d'années au sein même du club. Donc, ça a beaucoup fait parler. On veut vraiment parler de cette identité toulounaise. Mais avant d'aborder ce thème-là, ce que je voulais, c'est que l'arrêt du championnat, puisqu'avec la crise du Covid, le championnat de N2 s'arrête, avec en plus la difficulté que le sporting était sur une bonne dynamique. Et on peut s'interroger sur le fait que peut-être cette dynamique peut être un peu mise à mal avec la situation actuelle. Donc, je vais commencer par interroger Jeff, puisque tu coaches des U13, si je ne m'abuse. C'est bien ça ? U13 et U18. Voilà. Donc, par rapport à ça, toi, quel est un peu ton regard par rapport à l'arrêt de notre championnat, du championnat qui nous concerne, et en le mettant en parallèle avec le fait que les pros et jusqu'au championnat national, eux, peuvent continuer ? Donc, ton regard, ton analyse, ton avis ? Déjà, autant l'année dernière, il y aurait eu un arrêt, je pense que... Enfin, une coupure, on va dire, ça ne nous aurait pas fait de mal, je pense. Autant cette année, on était vraiment là depuis quelques matchs dans une bonne dynamique. Et ça va être plus problématique, je pense. Ensuite, pourquoi le National ? Pourquoi pas le National 2 ? Alors que les fonctionnements sont similaires, je veux dire, ils sont quasi pros, surtout au sporting. On peut dire qu'ils sont pros. Je ne comprends pas comment la jauge a été placée. Sur quels critères ? La Fédé n'a rien expliqué. Bon, nous, chez les petits, chez les amateurs, on arrête tout. Je peux comprendre, parce qu'ils sont vecteurs de transmission, avec le lycée, avec le collège, avec la primaire, etc. Mais pourquoi le National 2, pas le National ? Pour moi, c'est une bonne idée. Pour moi... C'est une question de sous-réponses. À partir de la Ligue 2-1, et j'aurais laissé jouer jusqu'au National 3. Tout au moins, pour l'instant, en attendant l'évolution de la situation. Voilà, de la situation. D'accord. Toi, Laurent, ton regard par rapport à toute cette histoire ? Peut-être que pour la Fédé, les déplacements de National, National 2, National 3, coûtent plus cher. Donc, peut-être, ils ont dit que les amateurs ne vont pas s'assortir. D'autant plus qu'il n'y a pas de rentrée d'argent avec les supportés. Donc, ils ont peut-être jugé, même si je trouve ça un peu aberrant. Mais bon... Après, les pros, c'est sûr qu'ils sont un peu plus surveillés. Ils sont plus dans leur bulle. Bon. Mais il y a des cas de Covid quand même. De toute façon, voilà. Mais peut-être, voilà, ils ont jugé que c'était peut-être, peut-être une question de finance. Je ne sais pas. Voilà. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Voilà, chez les petits, comme il dit Jeff, chez les petits, ok. Pas de problème. Mais là, à partir du N2, N3, pas compris. Pas compris. C'est vrai qu'on a vu que chez les pros, il y avait des cas de Covid. On l'a vu aussi dans notre championnat, puisque le sporting a directement été impacté, puisqu'il a eu des cas en son sein. Mais il a aussi connu des matchs reportés parce que des cas de Covid chez des adversaires. Ceci dit, il me semblait avoir compris qu'un protocole sanitaire avait été mis en place avec des règles à respecter pour les clubs. Et c'est vrai que là où je te rejoins, Jeff, c'est que je me disais que peut-être que soit on arrêtait tous les championnats. Mais effectivement, là où tu as raison, Lolo, c'est qu'il y a des incidences financières très importantes. Donc pourquoi arrêter les championnats au national et pas continuer au moins jusqu'à N3 ? C'est vrai que c'est une question qui interroge. Après, je pense que de toute façon, c'était ou on arrête tout, mais tout comme le premier confinement, tout est arrêté, ou personne. Moi, je suis d'accord. Soit on fait les choses complètement et pas à moitié comme ils l'ont fait là, parce que finalement, je suis quasi certain, même si je n'ai aucune notion scientifique, que ça n'aura aucun impact positif. Tout à fait. Là, on rentre sur quelque chose de politique, mais je pense que moi, je vous rejoins, effectivement. Soit on confine réellement comme on a pu connaître au printemps, soit on ne fait pas de l'à peu près. Alors certes, il y a des enjeux économiques, etc. derrière, mais malgré tout, il y a des décisions qui posent question et le foot est impacté par ces décisions-là. Manu ? Après, peut-être, excuse-moi. Oui, vas-y, Lolo. Après, peut-être, en même temps, si on était resté en national, le problème ne se poserait pas, à mon avis, maintenant. Voilà. C'est un autre problème. Mais vas-y, Manu, tu voulais dire. Oui, vas-y, Manu. C'est cool, ça. Non, non, mais on peut dire plein de choses. De toute façon, je ne sais pas si vous êtes un peu pareil, mais moi, je n'arrive pas à trop me faire ma religion sur ce qu'on vit actuellement, parce qu'il y a les rassuristes, les alarmistes, il y a plein de choses. Oui, oui. Le seul truc qu'on aurait pu dire qu'on pourrait demander, par contre, c'est un peu plus de cohérence. Et là, on voit bien qu'on ne sait pas, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne fait pas, on ne le voit aussi sur les supermarchés, des rayons qui sont complètement… Là, on ne peut pas prendre, c'est totalement incohérent. Et voilà, c'est l'incohérence qui est un peu dommage. Après, j'ai hâte d'en sortir, ne serait-ce que pour voir un peu, dans quelques mois, quand on aura un peu du recul, si tout ce qui a été fait était bien, pas bien, parce qu'au moment, finalement, on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une situation pénible et on ne sait pas quand elle va se finir, cette saison. C'était bien, il y avait ce très hivernal et qui aurait dû intervenir début décembre. Là, ce n'était pas plus mal. Là, je ne sais pas, du coup, on va finalement s'en fout de jouer. Si on rejoue, peut-être en décembre. Bref, ça va être pour le coup, plus que jamais, une saison bizarre sur mine et plein. Ça me permet de rebondir ce que tu disais sur le fait qu'effectivement, il y a deux choses. Il se dit que des protocoles vont être mis en place pour que les N2 puissent reprendre au moins les entraînements avant de penser compétition, puisqu'on sait qu'en fonction du temps d'arrêt, il y a aussi une période de réathlétisation à connaître, à mettre en place. Ceci dit, c'est vrai que ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est sur le fait que le sporting, avec ses derniers résultats, même si le dernier match à Goal FC, au bout du bout des arrêts de jeu, était quand même dans une dynamique plutôt favorable en championnat. Certains me diront, oui, mais en coupe, on a merdé. Oui, effectivement, j'y étais, donc je sais que le match était pourri. Mais bon, c'est du passé. Moi, ce dont je voulais parler, c'est le fait qu'en championnat, malgré tout, on était sûr de bonnes dynamiques. Et il faut souhaiter que cette dynamique-là, par rapport à cet arrêt, ne soit pas interrompue, même si tous les clubs sont à la même enseigne par rapport à ça. Après, je pense que ça va dépendre de la préparation, encore une fois. Et de l'état mental. Tout à fait, aussi. Je pensais à un truc l'autre fois. Je veux dire, les joueurs, c'est très hétéroclite. Il y a des mecs qui sont d'ici, ils ont la famille pas loin, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils sont mariés. Mais tu as des mecs comme, je ne sais pas moi, Bamba. Il n'a pas l'air très vieux, Bamba. Il arrive d'une autre région. S'il est confiné tout seul, dans un coin qu'il ne connaît pas, pendant un mois, est-ce qu'il est à l'hôtel ? Est-ce qu'il est au appart ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut jouer sur son ressenti, son état psychologique, quand il va reprendre. C'est vraiment très diversifié. Et puis, la dynamique. Surtout la dynamique. On était sur une très belle dynamique. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Manu, tu voulais dire ? Oui, sur ça. Non, non, oui. Chef a raison. Il a un bon questionnement. Ce qu'on pourrait répondre, c'est que, pour le coup, cette année, la grande force, c'est que l'ambiance n'a jamais été mauvaise au sporting. Mais cette année, elle est particulièrement bonne au sein du groupe. Sur les joueurs à l'isoler, c'est sûrement un peu plus compliqué. Mais on peut espérer que cette qualité, cette ambiance qu'il y a au sein du groupe fera en sorte qu'on garde cette cohésion, cette solidarité. Après, en ce qui concerne la dynamique, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais à priori, on a planté, on a les bons jalons. Après, on verra bien si ça a cassé quelque chose. Probablement, personne ne peut le dire. Non. Nous verrons. Jeff, tu voulais dire ? Pas trop. Moi, je voulais dire que, bon, quand les conditions de retransmission sont bonnes, c'est-à-dire pas comme la deuxième mi-temps de la dernière transition à Lyon, tu sens, on connaît tous un peu le ballon à minima, tu sens qu'il y a une solidarité qui naît dans cette équipe, dans ce groupe. Ça se sent. Ça se voit dans les efforts communs qu'ils font. Ça se voit dans leur pressing. Ça se voit dans leur déplacement, etc. Et ce qu'il dit, il a raison. Certainement que pour les mecs qui auront peut-être un peu plus subi ce confinement, de retrouver ce groupe, ça va de suite les remettre dans cette ambiance commune et dans cette envie commune. C'est fort possible. Mais en tout cas, je pense que c'est le gros point fort de l'équipe cette année. C'est cette solidarité qui transpire, tu le vois. Le gros dossier de cette émission, de ce 49e épisode du Rascash Show, on évoque l'identité toulonnaise, puisqu'on est nombreux à avoir réagi et avoir été choqués par la vision de photos de la présence d'une copie ramenée par Jean-Marc Ferreri de la Ligue des Champions gagnée par l'OM au sein même du club. Les supporters avaient déjà été choqués par les propos tenus par Mourad Boudjelal fin juin, lorsqu'il avait annoncé à bon rencontre qu'il était partant pour prendre en main le rachat, enfin pour participer au rachat du club marseillais. Aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois, Jean-Marc Ferreri nous ramène un peu plus d'Olympiques de Marseille au sein du club. Donc voilà, on voulait s'interroger sur l'identité toulonnaise. Aujourd'hui, qui est encore porteur de cette identité toulonnaise au sein même du club, puisqu'on sait que ce n'est plus un secret de Pouchinelle pour personne, que nombreux sont les amateurs ou supporters du club marseillais au sein du club. Donc voilà, il n'y a pas eu de réaction, en tout cas je n'en ai pas vu, il n'y a pas eu de réaction au sein du staff, au sein des joueurs, pour peut-être dire que, ou même de Claude Joy, pour dire que cette coupe n'avait pas sa place au sein du club, même si l'excuse qui est restée très peu de temps à l'affichage de la page Facebook du sporting était « faire plaisir aux Minos Toulonnais ». Je pense que pour faire plaisir aux Minos Toulonnais, il y a peut-être d'autres choses à faire pour leur inculquer justement ce qu'est la mentalité toulonnaise. Jeff, c'est à toi, si tu veux intervenir, puisque tu es intervenu sur le forum de Marco Ox, Larascasse.fr, donc vas-y, fais-toi plaisir. Qui devrait représenter la mentalité toulonnaise, c'est ça ? Oui. Je crois qu'à part nous, les vieux, il n'y a plus grand monde. Franchement, mais au club, tout le monde pense à Luigi Le Fanon, forcément. Forcément, je veux dire, il les a vécu, ces matchs-là. Je me re-regardais hier, parce que de temps en temps, je me fais une piqûre de rappel. Je me regardais le match de 88, le résumé, à partir du pénalty. Voilà, il est dedans à fond, dans ceux qui défendent les couleurs, la ville, tout ça. Alors là, bon, il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il est isolé ? Parce qu'il n'a pas envie de créer ce qui est possible, des tensions, on va dire, qui seraient superflues sur un truc qui est peut-être minime pour eux ? Ou parce que c'est déjué ? Parce que nous, on a vécu ça et que tout le monde s'en fout ? Maintenant, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je ne comprends pas. Parce que le pire, c'est que je pense, sincèrement, qu'ils ont vraiment fait ça pour faire plaisir aux gamins, sans se dire que ça peut avoir un impact sur les vieux comme nous. Exactement. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que je pense qu'il y a des gains qui s'est dit « Non, pas loin, ce n'est pas possible. » Et c'est ça qui est le plus grave, finalement. C'est ça. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première fois. C'est ça, le pire. Les charpes de Ferrari, déjà, pour commencer. Après, Boudjela, là, ça recommence. Non, il y a un souci, quelque part. Il y a un souci. Il y a un souci, mais est-ce que le souci, il vient de nous, parce qu'on est, comment dire, des nostalgiques ? Peut-être aussi. Il ne pense pas, quand même, parce que… Non, non, non. On est une grande ville, on est toujours là, malgré tout ce qu'on a subi. Il faut se rappeler tout ce qu'on a subi. Une rétragmentation, c'est le premier de CF2, je crois, à l'époque. Tu m'as joué la première place contre l'arrivée. Dans la semaine, on te dégage en dernière place de DH. Il n'y a que nous qui l'avons vécu. C'est du jamais vu. Et on est toujours là, il y a quand même du monde. Et malgré tout, personne n'est là pour véhiculer ces valeurs au sein du club. Moi, ça me dépasse. Ça me désole aussi. Franchement, ça me désole. Je ne comprends pas. Je pense qu'il faudrait quelqu'un à la tête du club qui soit toulonais, pure souche et qui gère le club et qui sache que toulonais, on est toulonais, on n'est pas marseillais, on n'est pas quoi que ce soit. On est toulonais, voilà. Moi, je ne sais pas s'il est impératif que ce soit un toulonais à la tête du club. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut surtout quelqu'un qui ait une connaissance de l'histoire, de ce qu'est le sporting, de ce que ça représente pour les supporters. Parce qu'il y a effectivement les supporters qu'on a pu voir au stade encore la saison dernière ou un petit peu moins cette saison pour toutes les raisons que l'on connaît. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, les supporters dormants pour qui ce club a une réelle existence de cœur, un club qui compte, même s'ils ne viennent plus au stade pour un tas de raisons. Les raisons sont propres à chacun. Mais toujours est-il que, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît l'histoire du club, qui connaît ses valeurs. Et aujourd'hui, que ce soit l'identité ou les valeurs, on peut se dire que des gars comme Mucci, comme Luccini sont aptes à les mettre en lumière et à les transmettre. Les Anotti aussi. Les Anotti, bien sûr. Par exemple. Oui, il faudra peut-être plus d'anciens qui rentrent dans le club au fur et à mesure. Peut-être que ça permettrait justement de remettre la vraie identité toulonnaise. Après, est-ce que les gens, joueurs ou staff qui composent l'équipe première, étaient au courant de ça en amont ? Je ne pense pas. Ça a dû être géré au niveau des gens qui ont organisé le stage. L'association, oui. L'association, et peut-être que même Joy n'était même pas au courant et qu'ils s'en sont tous aperçus à postériori quand ils ont balancé les trucs sur Facebook. Et là, quand tu fais partie d'une entité, c'est plus délicat de rentrer dedans et de dire, vous avez fait n'importe quoi, etc. Moi, je n'ai pas de certitude, je n'ai aucune information là-dessus. Mais je ne pense pas que ceux qui constituent l'équipe première, les pros, entre guillemets, aient été au courant en amont de l'avenue de ça. Mais bon, on est sûr que ça vient de ferrer ça. C'est lui qui a joué. Ah oui, oui. Lui, à un moment donné, je ne sais pas, il a joué à notre... Il faut arrêter. Il a eu le coup de l'écharpe. Bon, même s'il bossait pour OMTV, donc il est contre deux chaises. C'est hors contexte. Voilà. Mais là, non, je ne sais pas. Lui, il en fait partie. Il fait partie des dirigeants. Tout à fait. Donc, je ne comprends pas que ça ne lui vienne pas à l'esprit. Ou alors, il n'y en a rien à foutre. Non, mais sûrement... Ça se fait aussi. Vas-y, Manu. Sur cet épisode, si on doit le hiérarchiser, il arrive bien loin. Après le pire, et le pire, c'est quand même ce qu'a fait Mourad. C'était il y a quelques mois. Ou par Ferrari, moi je trouve, avec le coup de l'écharpe, moi j'avais trouvé ça bien plus grave. Donc, s'il y avait eu... De toute façon, après, c'est révélateur de là où est le club en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien sportivement depuis trop longtemps. Il y a eu juste des descentes terribles. Et voilà, c'est des genres de piqûres de rappel qui font mal et qui ne sont pas nécessaires. Et dans la situation où on se trouve, ça charge la barque un peu plus. Mais si on en est là, il n'y a pas de hasard. Si on regarde depuis que Joy a arrivé, si on regarde l'entourage du club, les anciens joueurs, il n'y en a pas de pléthore. Pareil, dans cette logique de hiérarchie, Claude Joy veut imposer Jamar Ferreri un peu comme... faire de l'âge de l'image. Alors que Jamar Ferreri, si on veut faire voter les Toulonnais sur leur joueur emblématique, je ne sais pas s'il est dans les 50. Et pareil, quand je dis ça, je ne veux pas l'offenser. Encore une fois, moi, je n'ai rien contre Jamar Ferreri. Mais pour moi, il est derrière Mérieux, derrière Rovelle, même derrière un Carvalho qu'on a reçu l'autre fois. Il y a des joueurs de plus qui ont été moins bons, qui ont été moins bons, mais qui nous font... dont on se sent plus proche, qui nous ont fait vivre d'autres émotions. Et voilà, tout vient de là. Et pareil, on a Louis Vuitton, on a Zanotti, mais on a oublié... Et comme on en a oublié, d'anciens joueurs, je pense qu'à Bastia, vous regardez dans tous les clubs, et notamment professionnels, mais pas que, on peut regarder Bastia, il y a énormément de... Enfin, énormément... Je ne sais pas si c'est le terme, mais oui, il y a beaucoup d'anciens joueurs. Et nous, on n'en a pas assez. Il y en a deux qui sont rentrés cette année, mais il faudrait qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Et il faudrait qu'il y ait d'autres joueurs charismatiques qui rentrent, des joueurs qui ont connus la Ligue 1. Et on pourrait en avoir. On pourrait avoir... Je répète souvent Revelle, parce que c'est celui qui me revient, mais il n'y a pas que lui, bien sûr. Et on pourrait avoir plus. Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et voilà. Et donc, il manque de l'identité, parce que le chef d'orchestre ne l'a pas mis, cette identité. Et ce que je regrette aussi, c'est que les rares qui sont dans le club, ils sont trop polissés. Ils ne l'ouvrent pas assez. Et c'est vrai que la grande gueule que je suis, le regrette. Parce qu'à mon niveau, j'aime bien les choses. Il y a des choses que, si elles étaient dites, peut-être ne se passeraient pas. Et là, ça se passe. parce que, aussi, le peu de gens qu'il y a ne disent rien. Mais ne rentre pas un peu, ne tape pas un peu du point sur la table. Ça, quand même, on peut le regretter. Justement, puisqu'au sein même du club, il n'y a pas de réaction, si ce n'est très certainement réagir très vite en supprimant les fameux postes qu'on a invoqués. et notamment un poste d'excuse expliquant que c'était pour faire plaisir aux Minots, ce qui est peut-être vrai, sans doute vrai même, j'ai envie de dire. Ceci dit, on se rend compte que cette identité toulonnaise, aujourd'hui, c'est les supporters qui la portent. et qui plus est des supporters anciens, puisque, comme le dit souvent Benji, de la page supporters du Sporting Toulon, on a du mal à se régénérer en termes de jeunesse. C'est vrai que, lui, il évoque souvent les groupes ultras. Les supporters sont aussi clairement laissés de côté. Il y a beaucoup de coms, chose que j'apprécie beaucoup, avec les conférences de presse, et la nouvelle émission, la nouvelle émission, mais vous avez vu une com bien ficelée sur l'échelle de la saison dernière, les responsabilités, les prises de décision qu'on compte faire pour remédier à ça, et est-ce qu'on implique les supporters là-dedans ? Nous, on nous a encore écartés du comité de pilotage. Il n'y a aucun signe à dire les supporters. Ça donne l'image d'une direction qui est vraiment seule au monde, qui ne fait rien, et qui veut faire sans les supporters, et sans les supporters, de toute façon, elle n'y arrivera jamais à terme. Ce n'est pas une bonne politique, et on ne les entend pas. Moi, j'aurais aimé, mais j'en ai marre de les solliciter, et puis j'ai envie, on se fait à chaque fois rebouler, donc on est un peu désespérés, mais j'aurais aimé interviewer Claude, Lorraine sur les sollicités, Guillaume, et avoir une vraie interview sur beaucoup de choses. Bon, et puis eux, ça les arrangeait, ils ne nous demandent pas. Donc, voilà, et en ce moment, il y a un peu comme ça. Il y a beaucoup de défiance de part et d'autre, et c'est dommage, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver, et qu'on construit un club, surtout au-delà du sportif. Il y a plein d'autres choses, mais ils en font beaucoup à leur tête. Jeff ou Lolo, par rapport à… Une chose, je peux comprendre qu'il se soit recroquevillé, on va dire, suite à l'épisode Boudjelal, pendant deux, trois mois, mais là, que l'équipe revienne, que malgré ce que vous faites, qu'il n'y a n'importe quoi, que le recrutement n'est pas bon, qu'il n'y a pas de fond de jeu, c'est faux, c'est faux, tu le vois sur le dernier match, c'est faux. Je veux dire, là, ce serait… Je peux comprendre qu'au début, il se soit comme un hérisson, en quelque sorte. Parce que bon, c'est ça. Oui, c'est sûr. C'est loin avec eux, mais là, maintenant, ça va être un petit peu mieux, justement, bon, les gars, on se pose, ils le font. Là, maintenant, avant, je comprends, il y a trois mois, je comprends, maintenant qu'ils ne le fassent pas. Laurent, par rapport à tout ce qui vient d'être dit ou peut-être des précisions de ta part, qu'est-ce que… ta réaction ? Franchement, je ne comprends pas, moi non plus, on ne comprend pas l'obstination qu'ils ont à rester comme ça, dans le silence, très peu de com', comme d'habitude, c'est vrai, on ne comprend pas. Voilà, après, on connaît le fonctionnement depuis le temps. Oui, c'est sûr, mais par rapport à l'identité toulonnaise, toi, toi, tu supportes ce club depuis combien de temps ? Non, ça fait 20 ans. 20 ans, voilà. Donc, 20 ans, ça veut dire que tu as connu, finalement, que les mauvaises années, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, pas le monde professionnel, tel que Jeff, Manu ou moi, avant que tu dis ici ? Si, la D1, Mayol, les Soares, oui, oui, Donc, tu as fait une pause, en fait. Oui, oui, voilà. À un moment donné, oui, voilà. D'accord. Et après, l'identité toulonnaise, on l'a dit, c'est les anciens, il faut réinculquer tout ça. Est-ce que les jeunes, ils connaissent les jeunes du club ? Est-ce qu'ils connaissent vraiment l'histoire du sporting de A à Z ? C'est la question qu'on peut se poser, parce que c'est vrai qu'on voit l'équipe première visiter, par exemple, le musée, mais est-ce que les minots font ça ? Voilà, exactement. Est-ce que les petits, ils ont déjà vu tout ça ? Est-ce qu'ils connaissent ? Est-ce qu'on leur a parlé des anciens joueurs des Lyonis, Béringuer ? Est-ce qu'ils connaissent tout ça, les jeunes de maintenant ? Les petits ? C'est compliqué. C'est pour réinculquer, ça. Non, vas-y, Jeff. Ce n'est pas le plus grave. Non, vas-y, Jeff. Auquel je pense, l'enregistrage. Vas-y, vas-y. Ça aurait été intéressant de faire visiter, justement, dans le musée. Tu vois des photos, tu expliques qui c'est, les Lyonis, qui c'est Luigi. En plus, il en aurait parlé des années d'un. Je te le dis, j'en ai fait partie, j'ai fait un match amical. Fort, fort, heureusement, on ne m'a pas proposé, ni à moi, ni à mes petits, d'aller voir la Ligue des Champions. Parce qu'alors là, peut-être que je ne me dis pas ma réaction. Mais heureusement. Bon, déjà que j'en ai pris six dans la musette, tu vois, il ne manquait plus que j'aille voir la Ligue des Champions. Mais voilà, mais Minon, bon, moi, mon fils, il est rodé à ça, il est piqué à ça depuis la naissance. Mais d'autres petits, d'aller voir le musée du Sporting, ça aurait pu être intéressant, tu vois. Tout à fait. Eh bien non, je crois qu'on ne l'utilise pas avec les jeunes, ce musée, qui est ma foi, il a l'air pas mal fait, il y a quand même des archives et tout ça. Ouais, ce n'est pas très grave, c'est chouette. A priori, oui. A priori, oui, c'est quand même, ce que je sais, c'est fait. A priori, il y a des visites. Bon, c'est l'un qui fait la visite aussi, c'est un problème, parce que bon, ça fait encore un autre point. Mais après tout, le diable se cache les détails, on n'a pas les bonnes personnes qui font les bonnes choses, mais a priori, il y a des trucs. Je pense qu'il passe une fois par an, toutes les catégories dans le... Toutes les catégories, d'accord. C'est une bonne chose. De ce que je sais, de ce que je sais, mais... C'est une bonne chose, mais pardon. Mais il y a ça, mais il y a plein d'autres choses à faire. Pardon, Manu. Non, ce que je voulais dire, c'est que, pour rejoindre un petit peu Jeff, c'est vrai qu'on a pu lire qu'à ce stage, pardon, sont intervenus Dix-Sant-Antonio et Chergui pour évoquer leur passé de joueur professionnel. Mais c'est vrai que, moi, je m'interroge pourquoi un Luigi, qui en plus est le coach de l'équipe 1, n'intervient pas dans ce type de stage pour justement évoquer ce qu'est Toulon, ce que représente le sporting pour la ville, pour ses supporters, d'autant qu'il sort un bouquin où il exprime tout un tas de ses souvenirs. c'est vrai que c'est le genre de choses, je me dis que dans le cadre de stages, alors, Sporting Club de Toulon, c'est peut-être des pistes à garder à l'esprit, on vous en fait cadeau, merci Jeff pour ce cadeau pour le Sporting, oui, peut-être faire intervenir des anciens du club qui sont en capacité de faire aussi passer ce message lié à l'identité de Toulonnais. Ou Marc Zanotti. Bien sûr. Marc Zanotti, mais vous voyez bien, on fait vite le tour. Il devrait y en avoir quatre ou cinq ou six de plus, c'est ça aussi. Et c'est ça qu'on peut regretter depuis des années, c'est pareil, c'est quand même quelque chose qu'on dit depuis un petit moment, il manque vraiment des anciens joueurs, mais on a une politique à la tête du client, Claude Joy a ses têtes et la plupart du temps, il n'aime pas trop. les heureux élus, il n'a pas beaucoup et ce n'est pas forcément les plus au fait et les plus adaptés à entretenir une vraie identité. Ce n'est sûrement pas Jean-Marc Henry, malheureusement, et Luigi Alphano, il ne devrait pas y voir que lui. C'est vrai, on a un peu ce qu'on a semé, simplement. Le lot par rapport à l'identité toulonnaise, si tu avais une définition, quelle serait-elle pour toi, la tienne, ta définition de l'identité toulonnaise ? Un piège, là. Qu'est-ce que ça représente toi ? Ouais, qu'est-ce que ça représente ? L'Agnac, tout ça. Ce qu'on a connu à l'époque de l'AD1, des combattants sur le terrain, des gens qui mouillent le maillot, qui aiment le maillot. Voilà. Je pense que ça, des gens qui, au Toulon, pour eux, représentent quelque chose. Et pour toi, Jeff, l'identité toulonnaise ? Un peu pareil. La combativité et rendre ses supporters fiers. Je veux dire, nous, ceux qui avons connu l'AD1, il y a peu de fois où on n'a pas été fiers de nos joueurs. C'est vrai. Rappelle-toi, les deux premiers, Mino, moi, j'avais 10 ans, mais les deux premières années de l'AD1, il faut dire la vérité, du gardien jusqu'à l'attaquant, tu en avais combien que tu avais été de l'AD1, réellement. Oh non, c'est sûr. Pas beaucoup. Non, tout à fait. On était fiers d'eux. C'est vrai. C'est magnifique, une communion, pareil. Donc moi, c'est ça, c'est la combativité et rendre les supporters fiers. Tout à fait. Tout simplement. Est-ce que, par rapport à l'évolution du foot, le foot moderne, comme on peut le lire souvent sur les affiches, pancartes, notamment de groupes ultra, est-ce qu'il n'est pas, en tout cas pour le sporting, ancré uniquement dans le passé ? Est-ce qu'il ne devrait pas se tourner vers le futur ? Et si oui, si c'était le cas, le futur d'une identité toulonnaise, ce pourrait être quoi d'après vous ? C'est délicat, parce qu'on a un gros handicap, c'est qu'on est quand même une ville importante, on est la 15e de France, mais on est coincé entre la 6e et la 2e. D'accord ? Et c'est compliqué, parce que l'identité toulonnaise, je veux dire, moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, quand Tapie, il est arrivé quand ? C'était ce gros-là ? 87, 88 ? Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, 86. C'est ça. Jusqu'à ce que l'OM marche, que Tapie investisse de 83 à 88, on va dire, personne, collège et lycée, parlait de l'OM. Tout le monde suivait le sportif. Ah, tout à fait, ouais. Quand l'OM a commencé à gagner, à gagner entre guillemets, d'accord, des titres, là, on a senti un peu le vent tourner. Et finalement, on a été assuré que, je passais le Vatican en 92, en 91-92, on était minoritaire dans notre propre ville, au lycée. Franchement, et je peux te dire que quand ils ont perdu contre l'équipe à Pantchef, tout ça, c'était l'étoile rouge. Ça a chauffé, à du moins. Et on était minoritaire à brancher tout le monde, vraiment. Donc, cette identité, je dirais qu'elle est fragile. Elle est fragile. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que le foot, moi, j'en suis persuadé, ce n'est pas le sport roi à Toulon. Pour des questions sociologiques, historiques, ce n'est pas le sport roi. Et je pense qu'on a un public. Je veux cracher sur personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'on a un public qui est présent quand on gagne. Plus que dans d'autres villes. Il y a quelqu'un qui a pris l'exemple de Strasbourg et c'est l'exemple idéal. Moi, je me rappelle de match de DH. Mais tu y avais envie de pleurer, on devait être 120 tribunes, notamment un match contre Saint-Cyr, je me rappelle. Bon, je suis quasi certain, je ne suis pas d'Ostradamus, je suis quasi certain que Strasbourg, ils sont en DH. Il n'y a pas 120 personnes dans l'Ostradamus. Ah non, mais de toute façon, on l'a vu, quand ils étaient en National 2, ça jouait devant 6 000, 10 000 personnes. Voilà. Donc malheureusement, on doit faire avec ça et l'identité toulonaise, c'est compliqué à définir. Mais moi, je mettrais le qualificatif fragile, très fragile. Mais, juste un truc, parce que je ne vais pas parler sans le temps, tu vois, moi, deux, trois fois par an, je vais me faire un match de Ligue 1 à Nice. L'année dernière, je suis allé voir ni ce PSG, ni ce OM. à Nice OM, on a discuté, je discute avec des mecs qui sont à côté en tribune et tout, mais ils ne nous ont pas oubliés les Niçois. Ils ne nous ont pas oubliés en termes d'argne, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, je peux t'assurer qu'ils ne nous ont pas oubliés, y compris de l'époque de la Ligue 2, la dernière, avec un catalanon. Donc, on a quand même une marque de fabrique et une renommée, c'est peut-être un mot un peu pédant, mais... Oui, Manu, toi, tu dis souvent qu'au-delà de Toulon, c'est la France qui n'est pas un pays de foot et tu vois que notamment l'Allemagne, par exemple. Et si je rebondis un petit peu sur ce que dit Jeff, on peut peut-être penser que Strasbourg, proximité de l'Allemagne, peut-être qu'il y a aussi cette résonance... là où je passe, c'est pour dire qu'on n'est peut-être pas si... on n'est pas pire que les autres, mais pas spécialement mieux. On n'a pas la ferveur et la fidélité par exemple des Lensois, etc. Mais peu importe, moi, ce que je regrette, c'est qu'on peut être un club, on sait qu'on a une identité en tribune, un supporter tourné et connu dans la France entière et même dans une bonne partie de l'Europe. Que ce soit en Italie, par des jumeaux à l'âge ou même en Allemagne ou même en Écosse. Donc, les tribunes toulonnaises sont connues. le passé est connu et on devrait mieux surfer sur notre identité. Il y a des petits clubs qui arrivent entre guillemets à se créer une identité. Bon, voilà. Et puis nous, 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 on n'entretient pas alors qu'on a une forte identité sur bien des points. C'est dommage. Les tribunes toulonnaises, le passé, on devrait un peu capitaliser sur ça. On ne le fait pas. Au contraire, on le laisse un peu en friche et après, il arrive à la Coupe d'Europe comme la semaine dernière. Lolo, tu voulais dire ? Oui, je disais sur les réseaux, moi, je suis Nantes aussi, bien Nantes. Même les Nantais disent quand est-ce que vous remontez en Ligue 1 ? On a des souvenirs. Tout le monde, Bordeaux, chaque fois qu'on discute sur les réseaux avec d'autres équipes, les Toulonnais, on était bien vus et c'était la fête quand on venait chez vous, on allait là-bas. C'était la fête. Donc, ça manque. Je pense effectivement que si tu sors des clichés à la con, le Sud, les mafieux, la magouche, naturellement, c'est une connerie, mais je pense qu'on était reconnus et respectés. Tout à fait, oui. on a 12 ans en Ligue 1, deux fois un an et dix ans, c'est ça ? Ce n'est pas énorme, mais on a... On a laissé notre âge. Oui, de notre empreinte, exactement. Et on devrait surfer là-dessus, Manu. Exactement. Oui, c'est une empreinte qui est liée, j'ai envie de dire, à l'association d'un public de feu et de joueurs qui, comme tu le disais, nous ressemblait par rapport à l'abnégation, par rapport à la grinta, par rapport à tout un tas de choses dont on parlait. Et c'est vrai, Manu, tu as raison. C'est dommage que, finalement, le club, en tout cas, l'équipe actuellement en place et depuis dix ans maintenant, ne surfe sur l'image des supporters et notamment des groupes ultra qui sont réputés, comme vous l'avez dit, que lorsque ça gagne pour mettre de jolies photos sur les réseaux sociaux ou pour nous brosser dans le sens du poil quand ça gagne. Mais aujourd'hui, peut-être que le club, après la dégringolade liée à ce qui s'est passé la saison passée, aurait besoin de faire une union sacrée avec les supporters. Finalement, l'équipe dirigeante s'en détache encore plus et de fait, la fracture s'agrandit. Ils l'ont fait quand ils ont invité les anciens supporters, d'ailleurs, c'était merveilleux de les revoir, j'étais juste derrière eux, pour le match de la Montée il y a deux ans. C'était phénoménal, mais c'est la seule fois. Malheureusement. Et encore, pareil, parce que les anciens joueurs qu'il fallait, c'était ceux qui avaient fait la montée de national. Ça aurait été facile, ça aurait été plus adapté que toujours, voire finalement les mêmes, parce que pareil, Dib, etc., on les voit souvent, ça aurait été plus judicieux de faire venir cela, mais là encore, c'est là qu'intervient le caractère de l'actionnaire qui a ses têtes. Oui, le caractère et la connaissance. Ils devraient, au contraire, ils devraient rassembler, mais ce n'est pas un fédérateur. Si on n'est pas fédérateur, c'est difficile de réussir dans n'importe quelle entreprise. Il faut savoir s'insourir, il faut savoir donner le change et ne pas faire à la tête du client. Monsieur, il va être temps de conclure. Donc, écoutez, vous avez carte blanche, Jeff, Lolo. si vous aviez un message, quelque chose à dire, quelque chose à souhaiter. Lolo, je te passe le flambeau. On souhaite tous qu'on remonte, qu'on retrouve le monde professionnel. Mais là, je pense que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Les infrastructures suivent, parce que là, je trouve qu'on est un peu limite. retrouvé au plus vite le monde professionnel, je pense que tout le monde serait content. Retrouver le monde professionnel, c'est la finalité. La Ligue 2, au minimum, la Ligue 2. Au minimum. Oui, c'est la finalité. C'est l'idéal. Au minimum, la Ligue 2, parce que Toulon a sa place largement, largement en Ligue 2. Largement. Le monde pro, c'est la finalité. Voilà, exactement. sans rouler les étapes. Le national, pérennisé en national, et après, on va plus haut. Avant de te passer la parole, Jeff, je voulais justement rebondir là-dessus. C'est vrai que retrouver le monde pro, c'est le souhait de tous. Il y a de fortes chances qu'un jour, le sporting y arrive, mais pour moi, le souhait, c'est justement qui est de nouveau cette possibilité que des supporters puissent s'identifier à ce club, que l'union soit créée, soit autre chose que des mots à poser sur un 4x3 au stade. Et puis, c'est que le club se structure. Et quand je dis se structure, ce n'est pas uniquement au niveau de l'équipe 1, mais c'est au niveau du club. Donc, Jeff, c'est à toi. Un souhait, un souhait, déjà qu'on monte parce que, parce que, moi, j'en ai un peu mort qu'on morcie ce tour. Joigne, il est comme il est. Il a du passif très beau. On a vécu une année de merde, d'accord, que ce soit un championnat, que ce soit avec l'arrivée, puis la part, puis la non-arrivée de Boudjela, puis etc. Pendant des mois, on a vécu à coups de conférences de déclarations de l'un et de l'autre pour finalement, excusez-moi, on a été les coquilles de la fête. Donc, arrêtons de taper sur l'équipe, sur tout le monde. L'équipe, elle progresse, elle progresse, ça se voit. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 diplômes pour le constater, d'accord ? Elle est solidaire. On perd à Lyon, c'est incroyable qu'on perde à Lyon, qu'on ne doit jamais perdre. Et rien ne dit que si on remonte, rien ne dit que les mêmes conneries vont être faites et qu'on va subir encore l'humiliation qu'on a subie l'année dernière. Je veux dire, on peut espérer quand même que Joy apprenne un petit peu de ses erreurs, même si ça semble compliqué. Donc, soyons derrière eux, les joueurs, le staff, soyons derrière eux et prenons un peu de plaisir parce que, parce que, ça fait 30 ans qu'on m'offre avec ce truc. Franchement. Donc, profitons un peu de ce qui se passe et à la paix dans les choses. De tous les côtés, je parle, de tous les côtés. C'est pour ça que j'évoquais l'union sacrée pour de vrai. Mais la réelle ? Oui, Oui, Manu, ta conclusion ? Oui, on va faire... Oui, moi déjà, le souhait, c'est que cette merde actuelle s'arrête parce que, c'est vraiment too much, je ne sais pas, jusqu'à quand ça va durer, mais c'est vraiment interminable. J'espère que l'équipe sportivement, cette année, sera le plus haut de l'affiche et pourra jouer la montée et si elle obtenait, ça serait super. Ça, c'est sur le plan sportif. Après, on parle de retrouver le monde professionnel. Bon, ça, d'accord, c'est l'objectif, mais on sera... On va être vraiment attentifs aux signaux parce que ce qui est important, c'est que le club se structure et le club n'est pas structuré. Donc, ça, c'est la priorité absolue aujourd'hui. c'est ce qui me... c'est ce qui me... fait le plus souci parce que je ne sais pas si elle va intervenir et comment et par qui. Donc, ça sera important de voir ça. mais je ne veux pas aller plus loin pour le moment. J'ai envie de penser aux sportifs et pour le reste, on verra au fur et à mesure mais il va falloir qu'on ait un peu des réponses un peu plus concrètes à notamment les conclusions et les mesures qu'on compte prendre pour que le club se structure dans un avenir très proche. Oui, le club et pas que l'équipe E1. C'était donc le 49e épisode du Rascash Show. On espère pouvoir faire quelque chose de super pour notre 50e. Ce sont les mesures sanitaires qui nous le dicteront. En tout cas, merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Merci Jeff, merci Lolo, merci encore une fois pour l'acoli de Manu et à très bientôt. et à très bientôt.